L'idée c'est de pouvoir effectuer de manière synthétique ce qui s'est passé pendant les ateliers au moment entre octobre et le mois de novembre. Il y a quatre ateliers sur la thématique environnement santé et transition. Juste une petite introduction pour replacer un peu le contexte quand on parle de l'environnement. Premièrement, l'année 2020, on est au mois de janvier, et clairement il n'y a plus aucun secret pour personne sur le fait que nos activités humaines, nos activités au sens large ont un impact sur notre environnement, sur l'écologie et naturellement sur notre santé. Ça apparaît d'une évidence là aussi, mais il faut se le rappeler, c'est bien l'environnement qui va l'interduire sur notre mode de l'eau. C'est pour cette raison que dans le cadre des municipales, vous pouvez voir l'ensemble des sondages, un Français, enfin plus d'un Français sur deux, c'est pas loin de 65%, considère que le premier enjeu qui va lui venir envie de voter, c'est la transition écologique, c'est la protection de l'environnement. Parce qu'il y a une inquiétude, et on le voit clairement sur les enjeux des municipales, il n'y a pas un collectif, il n'y a pas un parti, il n'y a pas un journal qui ne parlera pas de ça. Donc la récente mobilisation sur la préservation du climat et de la biodiversité, donc rentrons clairement d'une réprise de conscience au sens large par la société civile. Mais également, ce qu'il faut retenir, c'est que plus de la moitié des actions en matière de préservation de l'environnement, elles sont légèrement locales. Donc la bonne nouvelle, c'est que légèrement local, c'est Sénac, c'est nous, c'est la collectivité, c'est la commune, et c'est nous tous réunis ce soir. Et donc on essaie de traduire tous ces engagements avec trois mots-clés, transition, environnement, santé, qui ensuite s'appuie sur pas mal de mots familiers qu'on entend maintenant un petit peu quasiment tous les jours, qui c'était bien compliqué il y a encore quelques années, quand on parle de grenelle, de l'environnement, de transition énergétique, d'économie circulaire, d'économie verte, de recyclage, du compostage. C'était des termes qui ne parlaient pas beaucoup maintenant, tout le monde met du sens à dire ça, parce qu'il y a aussi un maximum d'initiatives concrètes qui se passent tous les jours en France et sur notre territoire. Donc pour les ateliers, on a fait un travail déjà de considérer quel est un peu le constat, quel est l'état des lieux, quand on va parler de notre territoire, donc notre de mer, Sénac. Et donc l'ADN de notre collectivité, c'est quoi ? Ce sont ces paysages remarquables, c'est sa biodiversité extrêmement riche, la bicyclame, les carrières, les bois, les cours d'eau. Donc c'est tout cet ADN qui fait qu'on se sent bien avec la Sénac, et c'est ce qui fait aussi qu'on a un territoire très attractif. Les deux ne sont pas compatibles, mais comment on arrive à conjuguer l'attractivité que l'on a, puisqu'on est à moins de 15 minutes de la ville de Bordeaux, et donc à moins de 15 minutes d'une grande métropole. Donc le constat que l'on fait, c'est que Sénac a certes des atouts très très importants, mais doit aussi composer avec ce développement. Retenez qu'en pas moins de 10 ans, 5 millions de mètres carrés ont été artificialisés dans le cadre de la création des logements. C'est normal de se loger, ce n'est pas donc un problème de soif. Il faut se mesurer de combien on parle, et qu'il y ait une vraie dynamique toujours liée à l'attractivité de notre territoire. Donc ça influe singulièrement sur l'économie locale, notamment l'économie de la vigne. L'énergie, quand on parle de sobriété, donc de conscience, de faire très attention, il faut savoir qu'il y a des chiffres derrière. Alors je vais vous sortir la loi de transition énergétique. On entend beaucoup parler, mais c'est quoi derrière ? C'est tout simplement qu'il faut réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre. C'est extrêmement concret. Et ça, ce n'est pas que le national qui va porter l'ensemble du sujet, c'est tous les territoires en France. Donc comment on le traduit concrètement, notamment à l'échelle que du Sénac ? Deuxième élément sur l'énergie, il y a aussi une obligation d'atteindre 30% des énergies renouvelables sur la totalité des énergies d'ici plus 30. Troisième élément, c'est la qualité de l'air. Partons du principe que pour revire au chaque jour, on a besoin de 15 000 litres d'air. La qualité de l'air, au sens circuit d'air, la qualité de l'air liée ne soit à ce qu'à la mobilité. On est sur un territoire avec un passage de voitures très très important. Et enfin, le quatrième élément sur lequel il faut se pencher, c'est sur la notion de déchets. Sur notre territoire ici, retenez qu'il y a chaque Sénacay produit 250 kg de déchets qui vont être incinérés, incinérés sur l'incinérateur de la métropole. Donc on a ces chiffres-là, 250 kg, c'est juste considérable. Et seulement finalement, 90 kg sont recyclés, toutes choses à gamme par ailleurs, sur le verre, sur les vêtements et autres. Et donc comment la collectivité et comment les Sénacay aussi peuvent influencer de manière voire une meilleure mératrice de l'ensemble de ces déchets. Cela donc de tendre vers une plus grande autonomie alimentaire et favoriser les circuits courts, soutenir le secteur agricole et les pratiques durables. Le deuxième, soit améliorer la qualité de l'air et contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Le troisième, tendre vers une plus grande autonomie énergétique et enfin réduire la production de nos déchets. Bonsoir à tous. Donc moi je m'appelle Amie Nicole et je serai sur la liste le 15 mars. Donc dans les groupes de travail consacrés à l'environnement, plusieurs grands axes ont émergé. L'une des questions a été comment on peut, sur notre territoire, améliorer notre autonomie alimentaire. En préparant ça, j'ai quand même vérifié exactement ce qu'on entendait par l'autonomie alimentaire, de quoi parle-t-on. C'est l'accès en tout temps et à long terme à une quantité quotidienne suffisante de nourriture à un coût raisonnable. Aujourd'hui, l'autonomie alimentaire de l'autonomie est de 21 jours. Celle de la métropole de Bordeaux est de 16 jours. Juste quelques chiffres parce que c'est quand même assez éloquent dans ce sujet-là. Il faut savoir que moins de 2% des produits alimentaires qui sont consommés en Gironde ont une origine locale. et inversement, la quasi-totalité de la production agricole de la région, la production agricole régionale, est consommée hors du territoire. Par exemple, donc un chiffre qui est intéressant, seulement 5% de la production alimentaire du Marmandé, pas très loin de chez nous, va vers Bordeaux. Et dans ce tout petit chiffre de 5%, qui est quand même ridiculement petit, il y a l'essentiel, en fait, 80%, qui passe par le marché de Rungis pour revenir sur Bordeaux. Donc, face à un tel système et face à des chiffres qui sont quand même... Enfin, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quand même quelque chose d'un petit peu absurde dans tout ça. Comment on peut faire, nous, c'est la réflexion qu'on a eue au sein des ateliers, mais je pense que chacun de vous, vous l'avez peut-être aussi, parce que, voilà, ce sont des chiffres qui sont quand même de plus en plus connus, mais comment on peut faire, nous, en tant que communes et en tant que citoyens, pour agir ? Donc, on a posé tout ça et on s'est dit, comme dans d'autres communes, on n'a rien inventé, qu'un des moyens d'agir pourrait être d'aider un maraîcher ou une maraîchère à s'installer sur la commune, de sorte à réintroduire une production locale qui serait distribuée en circuit court. Donc, on a commencé à prendre des contacts pour mieux comprendre comment s'y prendre. Donc, la chambre d'agriculture nous a, par exemple, appris que la surface minimale pour le maraîchage est de 1,5 hectare, avec un accès à l'eau et à l'électricité. Le premier défi, donc, qui se pose à nous, c'est de trouver un terrain avec des terres de bonne qualité, adapté au maraîchage. Donc, on s'est aussi rapproché du pays cœur entre deux mers, qui est le pays à Targon, qui regroupe 91 communes dans 5 intercommunalités de l'entre-deux-mer, qui fait à peu près 100 000 habitants. En 2018, le pays cœur entre deux mers a lancé un programme alimentaire territorial. Un des objectifs de ce programme est de repérer le foncier agricole communal disponible. Donc, un observatoire du foncier agricole va étudier, au niveau du pays cœur entre deux mers, va étudier, donc, les possibilités d'agir sur le foncier agricole à enjeu. Donc, pour le moment, le choix a été fait de prendre une commune par communauté de communes. Et pour la communauté de communes qui nous concerne, les portes de l'entre-deux-mer, c'est la commune de Quinsac qui a été choisie. Mais l'idée, ce serait que Cénac puisse être intégré prochainement dans l'observatoire du foncier pour qu'on ait une vision plus précise, plus fine, en fait, de notre foncier agricole. On le sait, le principal frein à l'installation des agriculteurs, c'est le prix. C'est le prix du foncier. Par exemple, dans l'entre-deux-mer, le foncier agricole hors vigne se situe autour de 8400 euros à l'état. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en ce moment le taux de croissance le plus important en Gironde. Ça, c'est lié à la pression foncière. Donc, on voit bien que face à une telle pression foncière, il y aura des vrais choix politiques à faire pour faire en sorte que les espaces agricoles soient préservées dans nos communes. Il y aura un vrai courage positif dans les années à venir. Et dans le collectif de Cénac, et peut-être avec vous si vous partagez ce constat, on est convaincus que ces chiffres ne doivent pas être vécus comme une fatalité. Nous, on est convaincus, et c'est pour ça qu'on est dans le collectif, on est convaincus qu'on a un pouvoir d'agir face à ça. Par exemple, donc, mais c'est qu'un exemple, pour aider les paysans à s'installer, il existe des solutions, notamment le financement participatif. Donc, on a aussi pris contact avec une association que vous connaissez peut-être qui s'appelle Terre de Liens, qui est en fait une association qui accompagne les paysans pour leur accès à la terre, qui est connue pour un système intéressant qui s'appelle La Fourcière. C'est assez connu, donc certains d'entre vous doivent connaître, et qui est une entreprise d'investissement solidaire, ouverte aux citoyens, qui permet à chacun de participer à hauteur de ce qu'il souhaite au financement d'un projet agricole, via le financement participatif. Donc, c'est un des moyens existants, mais il y en a d'autres. Donc, voilà, le but de tout ça, c'est de préserver des espaces naturels et à fortiorité d'Etat agricole, pour permettre aux habitants de manger local, ce qui sera aussi vertueux pour l'économie de notre territoire. Voilà, merci d'être attentus. On a, par contre, à faire le lien entre ce qui se passe actuellement dans la région du PLU, et puis ces projets, par exemple, de développement de terres à barouchage. La région du PLU, c'est l'occasion de réfléchir en amont, à mettre en place ces possibilités. Actuellement, donc, dans la région du PLU, on a repéré une zone de maraîchage de 6 hectares, 4, de terres actuellement qui sont naturelles, donc qui ne sont pas cultivées, et qui sont placées de telle façon qu'on puisse utiliser l'eau qui est rejetée par la CICSO. La CICSO, je ne sais pas si vous savez quelle est cette entreprise, c'est une entreprise d'embouteillage de vin qui se trouve à Bel Air. Actuellement, elle rejette au fossé 40 mètres mètres cubes d'eau, et puis elle utilise tous les jours 40 mètres cubes d'eau, qui repart dans le fossé. Et en discutant avec la CICSO, elle pourrait mettre à disposition une activité de maraîchage, ces 40 mètres cubes, gratuitement. Ça s'appelle de l'utilisation circulaire, évidemment. C'est surtout qu'il y a un terrain qui se prête très facilement à ça, et qui est donc repéré, effectivement, dans la carte de la région du PLU. Dans notre réflexion aussi, pour trouver des solutions qui soient, je ne sais pas s'il faut dire innovantes, mais en tout cas qui n'existent pas actuellement, il y a le problème du désherbage, par exemple, du cimetière. Des cimetières, pardon. Les cimetières étaient désherbées auparavant avec des désherbants chimiques, qui ne sont plus utilisés depuis maintenant 2015. Et évidemment, les herbes en profitent pour pousser rendamment. C'est une situation qui n'est pas facile à gérer, puisque les personnes qui ont des concessions voient de très mauvais œil que les herbes poussent n'importe où, alors qu'on était habitué, évidemment, à ce que les allées et autour des tombes soient liquèles. La solution actuellement, c'est l'arrachage des herbes, le binage ou l'eau à la main. Et donc, sur une saison de pousse, quand il y a, par exemple, 3 ou 4 périodes pluvieuses, à chaque fois, les herbes poussent. Et à chaque fois, donc, il y a des mécontents. Donc, il va falloir repenser... Alors, je vais dire aussi que cette charge-là de travail, ce sont les employés municipaux, les agents techniques. Vous imaginez bien que c'est un travail fastidieux, qui prend beaucoup de temps, qui est lourd pour la collectivité, et qu'il va falloir trouver une autre solution, une autre solution qui pèse moins sur l'organisation du travail. Et ces solutions-là, elles sont inventées. Donc, il va falloir le faire aussi avec tout le monde. Comment est-ce que tout le monde acceptera qu'on traite autrement ces espaces qui sont, pour l'actuellement, gravés, les espaces entre les tonnes. J'en ai fini. Je passe la parole. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Nilsa Elia. Je suis en fin de la manée de géographie, de développement de géographes. Et je vais vous parler de deux autres petites thématiques, à savoir la réduction des déchets et la sensibilisation, qui me tient pas mal à cœur. Donc, à partir de 2018, il y a l'État qui a déposé une loi concernant, du coup, le traitement de nos déchets plus organiques, qui corresponde donc à tout ce qui est bleu de patate, de carotte, de tout ce qu'on a à la fin dans nos assiettes. Et donc, cette loi-là, en fait, promulgue le fait que, dès 2025, ces déchets-là seront triés au même titre que les déchets de carton, etc. Donc, dans l'urgence, au final, le gouvernement a apporté cette loi à partir de 2023. Donc, c'est une question qui devra se régler durant ce mandat-là. Et donc, nous, à l'échelle du Sénat, on a pensé à différentes solutions. On a pensé à des jardins collectifs partagés, qui permettraient, du coup, une transmission de savoir entre des personnes qui ont des compétences, qui veulent s'engager. Et ce savoir-là, c'est vrai, impliqué envers des enfants ou des populations qui ont un besoin de retour à la terre, qu'on oublie bien souvent à cause d'une mondialisation écrivante. Je vais vous remercier. Donc, une solution collective, à travers les jardins partagés, pédagogiques. Et donc, le bio-organique, dans tout ça, sera inscrit à travers des lieux où on installerait éventuellement des composts. Donc, c'est des composts de quartier, ou du coup, communaux, un seul compost principal. Donc, ça sera une initiative qui sera à réfléchir tous ensemble. Mais donc, avant tout, pour engager un rapport à la terre qui me tient pas mal à cœur, ça passe par de la sensibilisation. Donc, on a aussi trouvé différentes associations qui portent à la sensibilisation aussi bien au niveau des écoles, donc pour les enfants, mais aussi bien pour les adultes ou les gens de notre génération. Et donc, ces ateliers de sensibilisation pourraient être transmis et réalisés dans des marchés ou des conférences qui seront développées par l'atelier Vivre Ensemble par la suite. Voilà. Merci. 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 Merci.